Salut, bonjour ! Alors, je partage mon écran rapidement, ce qui m'amène à vous montrer mon navigateur, et j'espère que tout va bien se passer, ça fait plusieurs fois qu'il s'éteint de lui-même, il se reboot de lui-même, raison pour laquelle tous mes onglets sont fermés là, parce qu'il vient de se rallumer, puis... Donc là, nous sommes, on va faire quoi aujourd'hui ? Les sanitaires, il y a quelques évolutions sur les études. Là, par exemple... Je ne sais pas si je me fais ça penser. Néanmoins, à Moselle, aujourd'hui, d'après mes sources, de paiement des individus par le biais de crypto-monnaies et de la part des services de l'Ouest. Si vous dites que c'est des gens d'Isis, on se rappelle que Larry Clinton a bien expliqué comment c'est elle qui avait créé et fondé Isis. On sait bien qu'Israël soigne des soldats d'Al-Qaïda, me semble-t-il, sur son territoire, qui n'est pas vraiment son territoire d'ailleurs, mais enfin bon... Et que donc, accuser cette engence à relents islamiques n'est qu'une couverture ? C'est comme si vous accusez de fake news le Washington Post ou le New York Times, alors que ce sont des vitrilles de la CIA. Autant accuser directement la CIA, en fait. Encore faut-il savoir que c'est elle qui est derrière. Et qui est derrière la CIA ? La CIA, parce que c'est quand même intéressant. C'est les descendants de l'écrémat de savants et agents nazis. Pepperclip ? Qui était financé par qui ? Ah ben oui, parce que sinon, ce n'est pas drôle. En fait, voilà, une fois de plus, il y a des fonds qui ont été distribués de part et d'autre. Et on peut dire quelque part que les alliés ont financé les nazis pendant assez longtemps, jusqu'au moment où finalement, ils se sont avérés être inférieurs en technologie et en capacité militaire que les dix nazis, ce dont ils se sont rendus compte en essayant de les booster en Antarctique. où que ce soit les Américains, les Anglais, les Russes, lors d'expéditions essentiellement militaires, se sont retrouvés confrontés à une force supérieure. En nombre, je ne sais pas, mais en tout cas, en efficacité, clairement. Et par la suite, les dix nazis se sont repointés. En 1952, par exemple, au-dessus de Washington, au-dessus du Capitole, ils ont fait un petit défilé d'OVNI. Cinq ans plus tard, donc. Et cinq ans après l'opération High Jump, par exemple. Et histoire de dire, vous avez compris qu'on se gare où on veut et que vous ne pouvez rien y faire. Donc, face à une telle chose... Une telle situation, une telle chose, une telle situation. Les Américains ont flippé grave. Enfin, soi-disant. Soi-disant, parce que moi, vous savez, j'ai encore plus loin, donc c'est encore plus drôle. Mais de toute façon, là, voilà ce que je vais vous dire. Et donc, ils ont accordé aux ETs avec lesquels ils ont pris contact en 1954, 1955 et 1957, sous Eisenhower. Le droit de s'installer et de faire des abductions et de faire des tests sur un petit pourcentage de la population américaine. Petit pourcentage qui est un chiffre qui n'a jamais été respecté. De toute façon, c'est encore un traité de dupe où chacun essaye d'escroquer l'autre. Plus ou moins, parce qu'en plus, ils ont la même mentalité. Et que de toute manière, quand vous êtes en combat, en guerre, en affrontement, la ruse existe tout le temps à moindre niveau ou à plus gros niveau. Mais c'est une arme, c'est une arme évidente et d'autant plus qu'elle est en général à la portée, même de ceux qui n'ont pas l'argent. On peut être intelligent, il faut être rusé, il faut être fin, il faut… Si le but, c'est de survivre, si le but, c'est de gagner, ou le but, c'est de survivre, je dirais normalement. Bon, qu'on soit que c'est… Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, il ne faut pas être idiot non plus. D'un autre côté, ces méthodes et cette façon de penser ont amené les services d'aujourd'hui à traficoter avec Epstein comme agent de change, on va dire. Et n'oubliez pas que des Epstein, il y en a un ou deux par nation. Vous en enlevez un, il y en a trois qui ont repoussé le lendemain matin. Ils se battent pour avoir la place, les gars. Quelque part, puisque c'est leur mentalité, puisque c'est quand même mieux d'être en haut de ce genre de hiérarchie où on prend assez peu soin des soldats de pied, des troupes au sol, des agents locaux. Alors, il ne veut pas me permettre de le bouger, mais c'est toujours pareil. C'est vraiment… Je suis un empoté, quoi. Ça, c'était le subt ennuyeux. J'ai en majuscules. Alors que maintenant, il est 9h4, à peu près. Donc, ça, c'est un dessin en CGI. Oui, oui, alors il dit c'est un CGI, ok, mais ça représente tout à fait ce qu'on voit. Alors, merci. Merci, ça vient de chez Carnicom.com. Clifford Carnicom, qui n'est pas son nom. Clifford, autre chose. Donc, quelques vues. Ça me rappelle ça, c'était quoi ? Ce qu'on a cru déterminer comme étant des surfaces d'eau sur Mars. Alors, en bleu, puis en rouge. Il y en a un pour les garçons, un pour les filles, Marc. Et pour les filles, la même en rose. Alors, le sang d'aujourd'hui, toujours aussi étrange. Ça sent les sangs. J'essaie de traduire là. Donc, il a fait un échantillonnage et une notation. Un agenda, un inventaire. Un agenda, un inventaire plutôt. De tout ce qu'il a pu repérer. Alors, il a remarqué quand même qu'il y avait souvent des petits points qui s'alignaient comme ça. C'est intéressant ça, on dirait carrément une main. Alors, vous avez l'oraïus, le cubitus. Oulna, c'est le cubitus. Avec là, un gros carpe. Et puis, des petits métas. Et puis, il y a tout ça. Oulah, c'est intéressant quand même. Ah, on peut peut-être agrandir un peu, tant qu'à faire. De toute façon, il est bien grand là. C'est malin grand tout ça. Parce que c'est beau, hein. Vous avez vu ça quand même. Enfin, c'est beau. C'est pas beau, mais bon, c'est pas... C'est moche par la signification. Sinon, esthétiquement parlant, ça dépend des colorants qu'on met aussi. Ça dépend des couleurs qu'on emploie, des lumières qu'on emploie. Alors, à propos de lumière, il y a quelqu'un qui a remarqué qu'un laser vert arrivait à dissocier certaines des structures. Ça, c'est très intéressant. Le seul problème qui reste, c'est comment est-ce que vous appliquez un laser vert. Est-ce qu'appliquer un laser vert sur des passages sanguins tels que les poignets ou les veines à fleurs pourrait suffire à traiter le sang qui circule dessous ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Il faut voir. Alors, elle donne... C'est un autre article. Elle va donner la longueur d'onde. Je dirais 264, mais je ne suis pas sûr. Nanomètre. Mais je ne suis pas sûr du tout. Voilà. C'est joli quand même. Ça, c'est très, très, très joli. C'est donc la dernière matraque, vous voyez, avec la dragone, là. C'est la dernière matraque. employée pour... Parmi les globules rouges, on a remarqué qu'il y en a qui étaient devenus gilets jaunes. Alors, un c'est bien. Vous allez voir, un c'est bien. Alors, ça fait des bâtons, un petit peu comme un coup de barre. Parfois, c'est coloré. La construction cesse quand le sang sèche. En car, il y a quelque temps, on a vu un article où la personne, trois semaines plus tard, avait encore du sang qui n'était toujours pas sec. Et puis, en fait, il y avait plus ou moins l'hypothèse comme quoi le vrai sang était mort et avait été remplacé par une structure artificielle qui, elle, ne sèchait pas. Elle, non. Elle, elle est indécoutable, indéracinable. Je ne veux pas dire invincible. Pour plein de raisons. La PNL, entre autres, mais la réalité, surtout. La preuve, un laser vert, c'est où ? Ça fait très de Jedi, hein ? Oui, 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 oui. Alors, ça, ça ressemble un petit peu à l'antenne qui avait été affichée, montrée, exposée par Next Dose 3, il me semble. Ça ressemble à un club de golf, quoi. Un bon potter, ouais, ouais, ouais. On s'est bien marrés, ouais, ouais. C'est moins drôle. Eh oui, on est mari, potter. Bon, ce n'est pas drôle. Ce n'est vraiment pas drôle. Je n'arrive même pas à me faire rire. C'est une catastrophe. Vous constatez quand même tous les empilements de globules là, derrière. J'ai lu une dernière hypothèse comme quoi, en fait, ce qu'on respirait, c'est de l'électricité. On va dire des ions positifs, des électrons. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que ça. Il y a fatalement ça qui accompagne tous les échanges chimiques. Il y a un échange électronique, donc électrique, donc une consommation ou une production, consommation d'électricité, un échange. Et quand il y a des déplacements de particules électrifiées ou polarisées, dans un champ magnétique global, ça crée des choses. Je ne sais pas le sujet. Peut-être que ce serait intéressant de servir de ces choses créées pour soit reprendre l'énergie que le Wevan nous prend. Il y a des gens qui ont remarqué qu'ils avaient la moitié moins d'énergie que d'habitude. Le Wevan, W-B-A-N, c'est donc l'Internet des corps, l'espace des communications sans fil entre tout et tout, en fait, aujourd'hui. Les choses entre elles, les corps avec les choses, les corps entre eux. Personne n'en parle, personne n'en rajoute. Vous regardez sur toutes les revues de presse quotidiennes de toute la semaine. Je n'ai vu personne parler de cette quélation nécessaire et de la diminution de l'exposition à l'électro-smog 3, 4, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, ce que vous voudrez. Parce que Starlink, qui continue d'envoyer du matos là-haut, sans nous demander la permission, il nous passe au-dessus de la tête. Il ne m'a pas demandé ma permission. Il m'ira dit… Enfin, moi, ça me met… Là, il m'ira dit noir. Elle était plus fine, celle-là, mais bon. C'est ça. Ça manque de beurre. Ça, c'est quoi ? Ça, je ne sais pas, c'est des ovnis sur la surface de la marée Silentium. Oui, donc, il n'y a personne qui parle de cette quélation, ni de la multiplication des antennes relais. Et j'en ai une bonne. Je ne sais plus si c'est au Canada. Je crois que c'est au Canada. Il y avait une étude, ils avaient commencé une étude, encore une Xème étude sur les effets de la 5G. Et ils l'ont arrêté, parce que c'est trop difficile. C'est trop complexe. Ah, si, si, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. C'est trop complexe d'étudier toutes les interactions et tout ça. Moi, je ne le sens pas ce matin, vous savez. C'est comme le pape, il appelle Dieu. Il dit, vous savez, aujourd'hui, je ne le sens pas. C'est après-midi, je prends congé, voire je démissionne. Congé sans solde. Ouais, ben, un gag. On est d'accord, mais bon. On sait très bien qui est à la barre derrière le monsieur. Chez nous, on sait. Les autres, il y a des croyants qui ont remarqué que ce mec-là était franchement chelou. En clair. Si ce n'est pas pire. Il y a des gens qui dénoncent les orgies à l'étage ou sous terre, sous le Vatican. La cohabitation entre des jeunes effets habes, certains produits volatiles, non, ben, poudreux, on va dire. N'éternue pas sur le plat. Et parfois aussi, plusieurs corps dans les mêmes caveaux. Plusieurs squelettes. C'est des vieilles infos. Mais toujours pas démentis. Et les rimes audio sur les quatre derniers pas pour montrer que lors de la prise en fonction, en général, il y avait adjonction d'un parasitage externe puissant. Et quoi d'autre ? J'avais une petite info là aussi encore. Oui, que autant le pape que son cercle proche que le cercle élargi des cardinaux étaient au courant du phénomène OVNI et n'en étaient pas vraiment effrayés quelque part, faisaient avec je ne suis plus assez précis là, je ne m'en rappelle plus trop. Enfin, ils sont au courant, tout le monde est au courant en fait. Ce qui est à peu près normal puisque, comment dire, comment dire, je pense qu'ils auraient tendance à fréquenter des cérémonies avec manifestation, peut-être même sacrifice, tout ça, parmi les gens, il dit initié à ce genre de savoir, ce genre de pratiques, ésotériques, occultes, sombres. Vous pourriez avoir un ésotérique occulte lumineux. Donc, il y a quand même des points lumineux qui apparaissent de manière certaine là, mais ça c'est dû à l'éclairage et à ce moment-là, les cristaux liquides là permettent la diffraction augmentée de cette lumière bleutée. Je pense. Je pense. qu'il avait laissé, il avait écrit une note sur ces bulles de gel plus denses qui avalent les cellules saines en les détruisant. Il a fait quelques petites vidéos aussi. Il y a des gens qui ont construit un dispositif avec des aimants forts qu'ils collent pôle à pôle, mais en opposition, c'est-à-dire en force. Ils les collent en force, ils en collent deux en force et ils rajoutent un troisième lui aussi en force. Ça fait des aimants contrariés, on va dire. Et il les a disposés sur un triangle qui pourrait ressembler au triangle dont vous vous servez quand vous jouez au billard pour installer les billes. Et les boules de billard, les billes de billard, les boules. Et ce genre de vortex permet aussi, pas un nettoyage, on ne va pas dire un nettoyage, mais une amélioration de la situation des membres au travers desquels, enfin, qui l'entourent. Vous passez la main dedans, vous mettez sur la tête. Si vous avez de la place et un dispositif, vous le faites assez gros et vous faites passer tout le corps. On rappelle que les zappeurs à petit courant ne sont pas bien vus. Riff non plus, ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas bon. En fait, l'énergie qui est apportée par ces pratiques sert plus contre nous qu'elle ne nous sert. Elle nous dessert plus ce qu'elle ne nous sert. La technologie, y trouve plus d'avantages que d'inconvénients. A priori. Mais il y a encore plein d'études à faire sur ces courants, leur intensité, leur forme, leur fréquence, plein de choses. Il faut tout tester encore. A priori. Les pauvres globules. Vous savez que c'est en 1953 qu'un agrément mondial a été pris, basé sur l'idée de la fondation Rockefeller de changer la fréquence de la musique. Ils l'ont changé passant de sa résonance harmonique naturelle de 432 Hertz à l'actuelle fréquence de 440 Hertz qui supprime la conscience courante. Qui supprime la conscience. Ouais. C'est pas aussi bien, quoi. C'est pas bio. C'est beaucoup moins bio, ouais. C'est même pas bio. Donc, on pourrait le traduire, tout ça, c'est vrai. Je vois que là, mon extension qui s'était désinstallée, désinstallée, oui, récemment, s'est réinstallée toute seule. Je pense que j'ai deux programmes opéra qui tournent là sur l'autre. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Il faut que je l'enlève et que je le remette. Alors, on va le lire un peu en diagonale. Je vois certains appeler les points des micro-robots. Ils pensent pas que ce soit ça. Car il a tiré d'une dépositive, il a tiré le diable d'entre eux, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, il semblait que ça n'avait aucun effet. Je comprends pas la phrase. Il pense toujours que c'est la xénobiologie et l'optogénétique. Et il ajoute les organoïdes ci-dessus. Merci Kim. Une autre Kim. comme point de départ. Je suis passé sur une des dernières vidéos qu'elle a faite. C'est de plus en plus inaudible. Insipide. Il y a un truc qui ne va pas. Son rythme narratif, et je l'écoute de la même manière en accéléré maintenant qu'avant. On remarque des pauses respiratoires indues. C'est très bizarre. Comme si elle était sous-produite. Je ne dis pas qu'elle y est. C'est bizarre. Sa façon de s'exprimer. On dirait l'interrogatoire de quelqu'un qui est sous-méore leptique. Il fait aussi il est fatigué avant de faire une phrase. Elle souffle. C'est très bizarre. De toute façon, je vous dis, on a eu un enregistrement d'une communication avec une de ses copines voisines. Ça n'a rien à voir avec le personnage qui se présente à nous avec Sonny. Ça n'a vraiment rien à voir. On est tombé sur une discussion à l'emporte-pièce bourrée d'injures avec un niveau de préoccupation très, très mercantile et bas. Et l'utilisation finalement de moyens de divination qui n'ont rien à voir qu'un contact avec la source. Donc, elle nous ment clairement. Par contre, après, elle se sert de ces éléments-là pour nous en parler en disant que ça vient de la source. De toute façon, la source et l'anti-source mentalement, elle n'a pas un problème. Si, il y en a pas. C'est pas grave. Donc, il y a le problème. Là, il nous parle de masque qui n'est pas notre ami. Quand vous démultipliez la 5G sur toute la planète pour des raisons fauduleuses en plus, vous n'allez pas me faire croire que les gens ont besoin de télécharger des films toute la journée sur toute la planète à toute vitesse. C'est quoi ? Non, c'est juste pour l'Internet des choses. avec un temps de réaction proche de zéro. Un temps d'interaction immédiat. Quasi. 5G, 6G, vous allez voir. Si on les laisse faire, il y a quand même quelques personnes qui constatent qu'il faudrait bien enlever les clous dans la chaussure. Parce que c'est amusant de ce qu'est la tête tous les jours. Mais comme je disais, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde ne sait pas qu'il faut le faire, tout le monde ne le fait pas, mais mes chats, ils ne le font pas. Les vieux d'enfants, ils ne le font pas, les petits jeunes bébés, ils ne le font pas, les mamans ne le font pas en plus. De toute façon, elles ont toléré les 11 injections pour mettre les enfants à l'école. Celles-là, elles ont vraiment un problème mental et de connaissance générale. On dirait qu'elles n'ont pas été à l'école. Pourquoi vous traitez un enfant contre des problèmes auxquels il n'est pas confronté ? Je ne sais pas, en Suisse, on est en paix en ce moment. Pourquoi est-ce que les enfants ne porteraient pas des gilets pare-balles finalement à l'école ? On ne sait jamais. Et un casque ? Ben oui. Non mais... Voilà, 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 voilà. Il a repéré jusqu'à 18 nouveaux éléments sanguins étranges qui correspondent à ce phénomène qui démolit le sang, on va dire globalement, si j'ai bien compris. Il y a au moins entre 5 et 20 % de la population qui se balade dans sa ville avec ça dans le sang. Voilà, trop tard pour faire toute la distance, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toute la distance, c'est, je pense, trop tard pour qu'ils fassent tout le cheminement des raisons pour eux d'avoir maintenant tout ça dans le sang, que ce soit les masques, les confinements, l'assistance médicale forcée, contraintes et autres bêtises, mais a priori, ces gens-là vont sûrement réessayer. L'appellation Covid-long est un abus de langage, qui pourrait avoir un effet nosocomial en plus, c'est-à-dire que de lire fumé-tu sur votre paquet de tabac améliore la létalité du tabac sur vous. Vous vous convainquez que fumé-tu. Il est quand même aussi étrange qu'ils aient fait des campagnes anti-tabac en même temps qu'ils mettaient par contre du fluor partout à une époque aux Etats-Unis. Mais évidemment, le tabac poussé en manière industrielle, imprégné de produits parfois dioxines, radioactivité, enfin la totale, ne peut pas être sain, ça c'est sûr. C'est le même phénomène que là. Vous ne voulez pas en injectant des produits artificiels malsains, améliorer l'état de santé de la personne normalement. par contre, si vous fumez pour reprendre le tabac, si vous fumez du bio, modérément, bien que ce soit la nicotine ou le goudron, pourrait avoir des effets positifs. surtout la nicotine d'ailleurs, le goudron, pas trop. Parce qu'a priori, il y a pas mal de carbone dans le goudron. On se rappelle que peut-être bien qu'il y a des produits, voilà, quand vous faites un traitement, je ne suis pas tout libre, vous vous rappelez tout ça, mais moi, quand je fais un traitement, de temps en temps, j'arrête. Il faut faire des pauses. Vous faites des pauses puis vous regardez vivre comment ça se passe. vous n'êtes pas obligés de faire la pause de tout en même temps, vous pouvez varier. Il faut vraiment le seul avantage de cette situation, c'est que ça pousse à une évolution un peu plus rapide de l'être humain qui avait oublié d'être en communication avec lui-même, qui avait oublié d'être en contact avec sa conscience, mais pas que la conscience cérébrale, je réfléchis, mais aussi la conscience du corps. Quand ça vous démarre, vous grattez, vous êtes conscient de votre corps et de votre démangeaison. Là, c'est la saison des tiques et des fois, on remarque trop tard la démangeaison et c'est le moment où la bête pique mais vous ne l'avez pas sentie grimper parce que si vous ne pensez qu'à ça et que vous la sentez, mais si vous vivez, c'est très délicat, vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez quand elle pique. Donc, cette idée de conscience affinée est améliorée grâce à toutes ces situations actuelles. C'est un des seuls avantages. Pour tout le reste, je suis désolé les chapeaux blancs qui ont laissé s'infecter. Cette nanotechnologie est invasive et contagieuse en électrosmog. Il ne pourrait y avoir qu'une seule personne infectée. Au bout d'un certain temps, tout le monde dans son environnement le serait par lui et puis les autres, chacun après. donc la logique des soi-disant chapeaux blancs qu'ils laissent s'affaire pour que les gens se réveillent parce qu'ils constatent que c'est du foutage de gueule grave ou ça peut suffire à calmer et à satisfaire les gens qui ont un QI limité quand même. qui manquent de logique en tout cas. Parce que là, 20% de la ville qui est infectée, dans 6 mois, toute la ville l'est. Je dis 6 mois, ça pourrait être plus rapide. Je pense, moi, que d'enlever les multicontaminants polluants chimiques, nano et autres, et d'enlever la pollution par radiation électrosmog soulagerait l'humanité grandement. Mais bon, ça, ça pourrait se faire après avoir fait Pizzagate, Nuremberg 2.0 et la CIDJ. qui va mettre en brochette tous les responsables qui vont être jugés par ces trois. Et là, je pense qu'il y en a même qui pourra faire les trois. Les trois tribus, non ? Les juges, ils vont se disputer. J'en veux un beau ! Bon, excusez-moi. Ce n'est pas que les juges qui vont se disputer, j'ai l'impression. Mais bon, il faudrait éviter de prendre du plaisir à chacun. Chacun voudra un morceau. Moi, j'aimerais bien un morceau du PDG. de Pfizer, un petit bout qu'on mettra à sécher, vitrifié d'ailleurs, pour éviter que la blague gousse sorte. On en prend un petit bout puis on l'aplatit bien. Voilà. Non, parce qu'il faut quand même huit milliards de petits bouts, là. Et huit milliards de petits bouts de chacun d'entre eux. Je dis ça légèrement, je ne suis pas en train d'y penser. C'est pour ça que j'ai un peu une connerie. On est d'accord. Mais c'est en leur honneur, vous savez. Comment on appelait ces artefacts religieux ? D'une manière ou d'une autre, maintenant, la technicité avec laquelle cette nanotechnologie agit, réagit, est-elle, malgré tous nos efforts pour essayer d'y contrevenir, qu'il est vraiment plus que clair et évident que tout ce qui concerne cette pandémie a été mis en place pensé, réfléchi, testé depuis très longtemps, mais de plus en plus. Et puis, aujourd'hui, les résultats avec une intelligence artificielle bien algorithmée donnent des résultats qui permettent d'avancer plus rapidement. N'oubliez pas, M. Libard, il était spécialiste en nanotechnologie, microbiologie et cybernétique, il me semble. si ce n'est pas lui, il a trois équipes qui bossent et hop, il les relie avec un Internet, l'intelligence artificielle, un intranet et très rapidement, il a des résultats. Surtout qu'en fait, comme c'est une action mondiale, il a d'autres potes qui font ça ailleurs, en Ukraine, à Wuhan. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment fermé Forditrick non plus, en plus, etc., et tous les autres, tous les autres. C'était une vieille image, mais sur la Lune, il y a aussi un truc comme ça, à un endroit. Moi, vu de l'en haut, je pense que oui, c'est assez évident qu'il y a une habitation, il y a une colonie de quelque chose. En plus, il y a des lumières pas normales dans cette pénombre. je ne vois pas pourquoi là, il y aurait de la lumière, il n'y a pas un pic qui viendrait prendre le soleil qui affleure, il n'y a pas de raison qu'il y ait des points lumineux comme ça. À part si, effectivement, sur place, il y a un spot. Donc, ça, c'est quand vous traversez la ceinture de... pas de Van Allen, l'autre... la ceinture d'astéroïde. nous entendons des présages de quelque chose d'important qui se produira bientôt et que des tests PCR inutiles, chers, sur lesquels il y a des gens qui ont mis des patentes, dont les inventeurs ont dit que ça ne pouvait pas servir à ça et que les gens qui s'en servaient étaient des criminels et ça, c'était à l'époque du SIDAM, 1981-1982. Et FOTSI était déjà mis en cause. Eh oui. Ils ont réussi à se débarrasser de leur AZT qui était un truc toxique dont ils ne savaient pas quoi faire et qui a tué beaucoup plus que le reste, comme d'habitude. Donc, ils seront de nouveau mis en place ces tests dans certains endroits pour être prêts comme s'il s'agissait d'un autre événement prévu. Oui, parce que les débuts de la fabrication, les dépôts de brevets ont commencé bien avant qu'on apprenne qu'il existait un C-19 qui est une fausse appellation. En fait, n'oublions pas un C-O-V-I-D 1-9 pour I-A en anglais A-I. l'intelligence artificielle. C'est l'identification le plus sage, c'est la réunion de toute la biométrie, vos comptes, votre permis à point. C'est ce qu'ils aimeraient en tout cas. Pour les gens très intéressants ou influents, c'est ce qui se passe déjà sûrement aussi. Parce qu'il y a un contrôle. L'information sort de votre corps, mais elle peut y rentrer aussi. si le sou, voici la nouvelle normalité. Le bâton. Donc ça, c'était la signature, mais c'est une langue étrange et inconnue qui l'a été en plus renversée. C'est la signature de l'artiste. Pas en parler. Là, il teste les polarités, les effets de polarité avec tous ces globules blancs qui attaquent la fibre. Là, il y a une vidéo intéressante intitulée Les origines de la vie. Inconnaissable ou quasiment résolue. Mais c'est en anglais. Origin of life. Not as hard as it looks. C'est par Jack SOSTA. S-Z-O-S-T-A. C'était au printemps 2020, quelque chose. En tout cas, quand on voit ce qu'ils pouvaient faire et ce dont ils nous ont parlé il y a 20 ans, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination pour penser à ce qu'il est possible aujourd'hui de réaliser. Certaines de ces études plus anciennes semblent avoir été supprimées. Donc, ils nous donnent quelques liens pour y accéder. On n'était pas forcément corrects il y a 13 ans quand on parlait déjà de ça. N'oubliez pas Carnicom, il bosse dessus depuis 1995. Sabrina Wallace nous raconte que 1958, 1963, 1965, ça a été le lancement en fait de ce projet avec la recherche et la formation des techniciens qui allaient l'implanter, l'implémenter, la mettre en place. Donc, sa famille, Sabrina Wallace et elle-même ont fait partie. Donc, c'est au niveau de la LSA, NSA, du DARPA, YARPA, c'est à ces niveaux-là. Moi, je me rappelle et si on parlait d'ufologie, si on parlait vraiment d'ufologie, une émission à laquelle avait été convié un invité qui travaillait justement dans ces milieux-là et qui, lui, bossait à l'époque sur des recherches pour que les drones aient une autonomie constante lors de leur vol. vous envoyez le drone et vous n'avez plus besoin de... Il subvient par lui-même à son besoin énergétique, ses besoins énergétiques. Donc, il y a 5-6 ans. 7 ? Oui, 7, je crois. Il avait parlé très peu mais bon, vous avez compris. Un appelant à rappeler, en colère, parce qu'il était en train de mourir d'une insuffisance hépatique due à une consommation modérée mais continue de 20. Il était énervé parce qu'il avait découvert que s'il avait accordé une période de repos de 3 jours tous les 7 jours, son foie aurait complètement guéri et il ne serait pas en train de mourir. Etc. Ben, vous voyez, il est sous traitement et il fait une pause. Mais oui, il faut faire des pauses. Je dois en faire avec le tabac. Il est typique de la façon ça c'est un commentaire de Capricorne il y a 13 ans. Il est typique de la façon dont les croyants non-fumeurs sont pronds à condamner et à insulter au lieu de faire leur propre recherche et d'acquérir de vraies connaissances. Et quelle naïveté de continuer, je rajouterais, de faire confiance aux gouvernements corporatifs qui ont pollué le monde avec des radiations d'uranium appauvri et des déversements de pétrole font la promotion d'injections mortelles et de la pharmacopée tueuse de Big Pharma. La première cause de mortalité aux Etats-Unis sont les maladies iatrogènes, c'est-à-dire induites par des actes médicaux non appropriés. Délétères. Réveillez-vous, attaquer les fumeurs prouvez exactement que certaines connexions dans votre cerveau sont déjà mortes et comme les fanatiques religieux, vous attaqueriez toute personne qui ne partage pas vos croyances limitées et désuètes. Lisez mon Robiglino. Là, vous êtes dans une pyramide de Ponzi énergétique spirituelle avec les religions en cours. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui dit que le plus grand secret du Pentagone c'est le fait qu'il serait au courant que les Anunnaki reviennent. Mais Alatra TV nous a parlé des Wim Fin depuis assez longtemps et dernièrement j'ai revu Zahana nous dire que rares seront les nations qui auront le privilège de faire contact avec eux en premier etc. Tout le monde n'a pas le niveau mais bon c'est affiliation affiliation à un personnage dont on sait aujourd'hui que en fait sa réalité et ses intentions ne sont pas des plus honorables en fait envers l'humanité en tout cas. et qu'on peut qu'à moitié lui en vouloir puisque de toute manière il est en cercle vicieux lui-même par déséquilibre structural fondamental à mon avis. De nos jours il y a plus de non-fumeurs qui meurent du cancer que de fumeurs qui meurent du cancer. D'ailleurs il y a un article de sott.net l'article numéro 22 69 99 intitulé fumer aide à se protéger contre le cancer des poumons. Bon. Mais je vous dis du bio et avec modération et en toute intelligence en toute conscience pas n'importe quand puis vous le sentez vous le sentez ce que vous pouvez faire. Donc ça c'est une affiche qui date de 1892 a priori qui disait ne vous vaccinez pas est-ce que la revaccination est nécessaire ? Oui les rappels mais normalement quand vous avez chopé une maladie vous n'avez pas de retour de cette maladie. Faire un rappel c'est déjà la preuve que leur méthode d'action à Big Pharma sa méthode d'action est fausse n'est pas bonne ils mentent c'est pas comme ça que le corps humain fonctionne c'est pas comme ça qu'il gagne une immunité et en plus injecté contre des maladies non immunisantes telles que le tétanos ça aussi c'est un problème énorme bon ça c'est juste le début pour commencer à s'intéresser à l'arnaque pasteurale 95% des scientifiques et des médecins sont d'accord pour dire que les shoots sont bons et les 5% restants sont censurés censurés attaqués on leur enlève plus ou moins de survie et tout ça c'est pourtant le seul personnel digne de confiance et de respect aujourd'hui il est vraiment urgent qu'ils rebâtissent un réseau de santé intelligente bon on va passer à cette page c'est des lasers verts ah il va peut-être venir on remonte si j'arrive à voir on sera hydrogel photoréactif il les a craqués fissurés une semaine donc on est chez sam .com 29 mars hier donc après les découvertes de ces dernières semaines il est parti à la recherche lumière et géométrie étant ses maîtres mots il est tombé sur un article sur un laser sur le substacle de Craig une fréquence audio de géométrie sacrée forme de géométrie sacrée dans le temps et dans l'espace séquentiel pour se débarrasser de ces méchants acteurs blancs avec lesquels les prédateurs mondiaux ont tué des gens c'est ce qu'on appelle la photolyse et ça a pris deux semaines il l'a fait pendant une semaine supplémentaire là dessus ça c'est un autre laser c'est une référence de base pour attaquer ses travaux et le laser qui lui a semblé être une possibilité ah non voilà c'est un laser à diodes vertes de 532 nanomètres avec la géométrie sacrée 4D oh il y a un article et là il y a un film on va le regarder alors préalablement il a été montré comment des cellules autoréplicatives sont capables de former des structures noires rectangulaires dans le sang la métamorphose de la forme d'une chips à un cristal d'une chips cristal à un cristal liquide ça c'est la forme initiale et les changements commencent à intervenir il y avait un autre interview par Stupiter d'un scientifique qui avait dit quand on sort la préparation de l'atmosphère électrosmog les structures se défont c'est une directive européenne suite à une décision de la compagnie américaine des ondes et des fréquences et tout ça toute cette industrie du wifi qui a poussé à cette politique de disparition des zones blanches les zones blanches c'est les zones où on ne capte rien avec votre téléphone les zones sans fréquence parasites c'est des privés qui ont fait une loi sans respecter aucun principe de précaution sans respecter les études disant mais c'est mauvais sans respecter les professionnels de l'armée disant mais nous on s'en sert comme d'une arme sans respecter les milliers d'études qui ont été faites et qui prouvent que c'est nocif alors là il y a un énorme problème des gens humains normalement pour continuer à faire de l'argent font tout ce qu'ils peuvent pour multiplier les relais et ses habitudes d'être collés à son portable sa dépendance donc là il dit que le processus entier a pris deux heures et en effet il se passe un truc la structure interne rétrécit c'est marrant ce cristal triangulaire ou peut-être pyramidal centrale cette forme là au milieu et la manière qu'elle a de tourner comme ça comme une boussette seule me fait me demander si en même temps il n'y a quand même pas des effets d'ondes électromagnétiques qui lui proposent un terrain auquel elle s'adapte à chaque fois en fonction de sa propre polarité alors regardez quand vous visualisez la disparition de quelque chose vous le visualisez comme ça vous voyez vous prenez votre douleur votre mal vous regardez la forme qu'il a la taille qu'il a la couleur qu'il a l'odeur qu'il a la vibration qu'il a le son qu'il a ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez voir tout et vous modulez ça vers la disparition de tous les éléments l'atténuation de toutes les caractéristiques la taille la taille vous la faites diminuer jusqu'à disparaître la couleur vous la faites transparente etc le son vous l'amenez à être mélodieux voire à disparaître aussi voilà vous faites vos tests et vous travaillez à ce niveau là parce que c'est là que se bâtit en fait la force spirituelle vous avez la concentration et la volonté déjà de base et après vous rajoutez l'imagination et l'intelligence pour organiser tout ça de manière efficace peut-être bien de l'intuition aussi et rajoutez les ingrédients qui vous paraîtront nécessaires dans mon énoncé en tout cas c'est là que se bâtit cette augmentation de nos capacités cérébrales on va dire mais le cerveau c'est la machine c'est pas l'acteur l'acteur il n'est pas dans le cerveau l'acteur il travaille en dehors il est d'ailleurs peut-être partout à la fois etc ça dépend les versions alors maintenant des tests réussis avec le laser le sang a été coloré au bleu de méthylène pour une meilleure visibilité des différentes structures on voyait au milieu là il y a un caillot d'hydrogène au milieu du sang on appelle hydrogène c'est les points quantiques lipido nanostructurés globalement avec il s'avère donc maintenant au moins 18 produits différents donc il est là statique au milieu du sang sans bouger après une irradiation directe avec le laser pendant environ 30 secondes les points quantiques ont commencé à dégrader la structure l'irradiation s'effectue sans la lumière du microscope qui serait une perturbation en plus c'est un microscope à LED donc on ne peut pas compter sur un apport de chaleur donc est-ce qu'on regarde la vidéo mais oui pourquoi pas c'est bon pour moral ça il parle jamais de toute façon moi je n'ai pas bien vu là aussi on va le voir peut-être mieux silence je regarde ah oui il y a un peu de disparition des petits points pointiques là quand même j'ai eu l'impression une dédensification bon dans l'autre côté ils continuent à progresser certains d'entre eux l'exploitation entre parenthèses entre guillemets minières s'est poursuivie pendant un certain temps jusqu'à ce que l'activité s'arrête à nouveau le temps de dégradation semble corrélé à la durée de l'irradiation ah oui évidemment quelque part parce que je pense qu'il faut non seulement amener une action mais en plus la maintenir jusqu'à ce qu'il y ait disparition du sujet c'est pas comme une relation chimique où une goutte d'un produit continue son effet il a explosé jusqu'à 5 minutes activité massivement plus forte des tas de points quantiques sont apparus dans la structure il semble être devenu visible en raison de la dissolution de la coquille environnante une sorte d'échafaudage peut également être vu à l'intérieur de la structure il y a un peu un essaim de frolon ici dessus même les points quantiques ici en tas ont soudainement cessé de bouger ils ont commencé également à perdre complètement leur couleur certains points sont encore visibles en haut à gauche et la structure squelettique entre guillemets interne est maintenant complètement visible en effet le processus de décoloration n'a pas pris une minute une fois qu'il a commencé là tous colorés en jaune après l'irradiation laser celle-là structure encore plus grande s'est décolorée en moins de 4 minutes 500% plus rapidement bon là elle est un peu floue parce qu'il a fait un travail sur la vidéo un autre exemple un hydrogel avec une structure de bulge sur le côté ce qui se produit souvent en combinaison comme il s'agit d'une vessie beaucoup plus petite et d'une paroi plus mince l'effet du laser était immédiatement visible le processus s'est poursuivi même après l'arrêt du laser là juste pour me contredire la bulle est devenue perméable et a complètement disparu il n'en restait plus qu'une fine substance semblable à une peau on va l'accélérer il y a eu un truc là ah non c'est la vidéo qui rame il a aussi tout ça avec les bulles bouillonnantes de la neige on avait remarqué il y en a d'autres qui ont remarqué que la neige ne fond pas elle noircit légèrement des fois ça méfiez-vous ça peut être la flamme aussi mais ça dépend de votre source de feu sinon moi j'en ai mis dans un seau ça a quand même fait de l'eau à la fin mais bon je n'ai peut-être pas la même c'est une neige un peu polystyrène il y a ça et puis en plus quand elle a fondu ça a remis d'eau dans la rivière chez moi donc il y a quand même de l'eau derrière enfin elle est peut-être structurée au milieu de gel comme ça qui l'empêche d'être disponible à la nature ou je ne sais pas il n'y a pas trop de mousse dans la rivière de l'autre côté ça dépend de ce qu'ils ont épandu la veille aussi en général il y a eu un accident fluvial à Baltimore et il y a un transporteur de conteneurs qui a heurté une pile de pont et le pont s'est effondré d'un coup je suis tombé sur une petite vidéo où quelqu'un remarque des points de lumière à des points de fracture de la structure bien loin du pilier touché quasiment de l'autre côté bon je pense quand même qu'il y a des circuits électriques qui passent dans ces tuyauteries dans ces structures néanmoins c'est vrai qu'il y a des points de lumière mais il faudrait des experts éveillés qui aient analysé maintenant les coupes les fractures les déchirures du métal parce que de manière assez évidente ça va créer un énorme problème économique le pont est foutu donc la circulation routière sur le pont déjà est bloquée et la circulation fluviaire sur le pont pour l'instant est bloquée aussi parce qu'il y a tout le pont qui affleure par endroit enfin il bouche un peu le fleuve donc qu'ils s'attendent à un ou deux ans de travaux minimum on serait en Russie en trois semaines ce serait fini allez pas trois semaines mais trois mois ça pourrait prendre plus de temps et en fait il y a plein d'ingrédients de l'économie et de l'industrie dont le transport est maintenant bloqué ce qui va encore créer des problèmes d'approvisionnement locaux c'est hallucinant c'est hallucinant mais la structure du pont il y a des morceaux qui sont énormes d'après la photo il y a des morceaux de ferraille qui sont aussi gros que les containers ils ont la même taille le même diamètre donc un container ça fait quoi trois mètres sur trois c'est ça ou trois mètres sur deux non c'est carré quand même non c'est rectangulaire deux mètres sur une bon je sais pas il y a des grosses structures oui ça a pété d'un coup comme ça surprenant à la limite s'ils avaient tressé à l'intérieur du graphène ça aurait fait des lignes de tension qui auraient permis que tout ne s'effondre pas ça préservera à quelque chose de bien le graphène je déconne bon bah lui c'est vraiment de la neige qui est tombé cette semaine donc là au début sur la lumière du microscope avec la lumière laser aussi uniquement au début ça ne semblait pas un succès les bulles commencent généralement à se dilater lorsqu'elles sont exposées à la lumière et la réaction chimique à l'intérieur augmente après dix minutes même sans rayonnement quelque chose inattendu a commencé à se produire du moins lui ne s'attendait pas à cette réaction la membrane externe a semblé se perforer et a immédiatement commencé à former des bulles individuelles processus chimiques de l'ensemble de la structure ici aussi avec et sans la lumière du microscope LED il n'y a donc pas de développement de chaleur puisque c'est des LED les bulles dans le film montrent l'activité habituelle mais elles deviennent plus petites avec le temps et la surface totale diminue également on peut faire une avance rapide pour mieux le voir mais on va changer de sujet une courte exposition au laser semble déclencher un processus de dissolution la durée de l'exposition détermine la durée du processus si le temps d'irradiation est considérablement plus long tous les mouvements à l'intérieur et autour de la structure s'arrêtent y compris les mouvements des boîtes quantiques des points quantiques de plus toute la structure perd sa couleur et les points quantiques deviennent incolores ils supposent qu'il s'agit d'une décharge donc un résumant découverte sa découverte de l'influence positive d'un vortex magnétique c'est pour ça que je vous parlais de l'appareil triangulaire quand vous avez fini votre billard vous en servez comme patron à propos merci à ceux qui se sont inscrits sur mon Patreon qui est un moyen c'est une plateforme dont je me sers essentiellement pour les échanges de communication on va dire de communication sympathique et bienvenue parce que sinon il y a assez longtemps que je n'ai pas rajouté les dernières vidéos dessus donc autant aller sur Bitchute Odyssée et Youtube pour lire les vidéos je mets Youtube à la fin parce que certaines d'entre elles n'y sont pas celle-là en tout cas je devrais les mettre sur Patreon c'est un boulot en plus et ces derniers temps j'étais pas mal occupé avec mes dossiers entre autres donc reprenons découverte d'influence positive d'un vortex magnétique qui semble activer une déconstruction des nouvelles structures cristallines en combinaison avec cette technique laser qui provoque une déconstruction des hydrogèles photosensibles le tout maintenant combiné avec des possibilités de stabilisation suffisante pour le corps biologique et une décharge raisonnable oui si c'est bien possible que par exemple le citrate de sodium ou le borax ou d'autres produits soient plus efficaces une fois que la structure s'est fait un peu démanteler par un coup de laser ou une action marquée marquante bon il y a même un gars qui fait des recherches scientifiques en labo et qui fait des remodieux pour conduire ces recherches mais oui faites un remodieux et la question c'est quel est le bon moyen pour s'en sortir il va vous venir des idées mais enfin un bon remodieux se fait sans savoir ce que vous cherchez de manière à être sûr que ce n'est pas votre cerveau qui est en train d'orienter votre découverte vous dire et et donc il faut être plusieurs pour faire ça en général ou vous pouvez un beau jour faire toute une liste de questions comme ça vous mettez sur des petits papiers isolés les uns des autres vous mélangez auquel après au dos vous attribuez un numéro ou quelqu'un d'autre attribue un numéro sans lire ce qui est dessus ce qui vous permet un beau jour de tirer comme ça un papier d'avoir le numéro de pouvoir faire votre séance de remodieux et à la fin d'ouvrir le papier de voir quel était l'intitulé sur lequel finalement vous avez les résultats de votre séance dans votre séance mais c'est ça c'est ma méthode je ne veux pas dire que ce soit la bonne il faut peut-être demander à Courtney Brown ce qu'il en pense il a bien étudié le sujet c'est pas le seul d'ailleurs mais il a formé plein d'autres des remote viewers en fait il n'y a pas que lui mais ils font tous un peu ça des stages chez les autres c'est comme si vous êtes ostéo vous allez faire plusieurs stages l'osseux le facial le crânien la méthode la méthode la méthode la méthode bon ça je l'ai déjà lu mais c'est parce qu'on était remonté c'est parce qu'on remontait bien alors on est remonté on est super remonté ce matin pardon non en fait je suis plutôt calme donc ça c'est Sam c'est ça ouais alors ça c'est qui Space Force ouais c'est des gens gentils qui pensent les chapeaux blancs ont laissé faire les choses pour que les autres puissent constater qu'il se passe quelque chose et réagir vous avez vu à quel point ça réagit ça réagit pas du tout les problèmes continuent d'une part et d'autre part pendant ce temps-là pendant le chantier les travaux continuent les travaux de clous dans la chaussure et et de pollution nanotechnologique et pendant ce temps-là les lois aussi sont passées et on vous balade d'un sujet à un autre dernièrement c'est l'éclipse du 8 avril il n'y en a pas deux par an des éclipses solaires c'est vrai qu'il y en a qui sont rares celle de 99 était rare j'avais été la voir vers 51 au-dessus de Paris et c'est vrai il y a une ambiance de froid qui descend il y a une drôle d'ambiance c'est vrai maintenant honnêtement j'étais pas tout à fait à juin et j'ai pas été aussi fin dans mes perceptions que j'aurais dû l'être de l'autre côté alors là c'est un site super qui s'appelle Targeted Justice et qui est aussi sur Substack et là nous avons une interview que je n'ai pas encore entendue de la part de Sarah Westall je crois ici à gauche allez hop on va se faire une traduction oui je suis feignant ce matin c'est-à-dire que ça fait bientôt une semaine que toutes ces pages sont ouvertes seulement en ordi en prévision de cette vidéo d'aujourd'hui enfin ça c'est j'avais deux jours encore passant par un bol où j'ai aussi un site vous aurez cette vidéo l'US Perse Force à la base de Schriever utilise de nombreuses armes en orbite certaines sont utilisées sur des personnes ciblées dans cette dernière vidéo Richard Lighthouse décrit comment l'US Perse Force utilise des armes de destruction massive en orbite depuis les années 90 en violation des traités internationaux tu m'étonnes franchement je suis surpris donc notamment le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 et la non-prolifération des armes nucléaires et la totale et on se rappelle le travail de Carole Rosin ex-secrétaire de Von Braun nous annonçant que la lutte contre le terrorisme serait faux comme la lutte contre les Etis serait faux ce qui est faux ce n'est pas le terrorisme ou les Etis c'est l'explication qu'ils donnent au phénomène c'est à chaque fois un false flag en fait c'est eux qui sont à la manœuvre c'est le problème réaction solution alors j'ai regardé hier la rétrospective sur le festival si on peut dire qui a eu lieu à Limoges les Etis et tout Alliance humaine tout ça sympathique le festival au demeur mais je n'ai pas l'impression que les gens qui se disent être en contact avec les Etis sympathiques et l'US Space Force soient conscients du fait que l'US Space Force est entre les mains de gens qui ne sont pas bien intentionnés vis-à-vis de nous parce que vous avez vu que la situation s'aggrave donc soit ils perdent bataille sur bataille sur bataille depuis 50 ans les chapeaux blancs dans les Space Force positives et les Etis positives soit non soit non soit vous vous êtes fait embaucher chez Al Capone en fait vous pensiez être je ne sais pas dans quelle équipe saine de mentalité et vous êtes embauché chez Al Capone alors c'est sûr il y a du matos mais bon vous n'êtes pas du bon côté alors quand on est implanté on n'est plus aux commandes les gens vaxés là changent de personnalité bourrés de graphène dans une atmosphère de l'électrosmog on peut vous faire voter décider de voter pour ce qu'on veut il n'y a même plus besoin de citel dominion bientôt smartmatik dynologie plus toute la presse et tout ça si on ne traite pas immédiatement les responsables criminels depuis des décennies je vous dis Pizzaguet Nuremberg 2.0 CIDJ la CIDJ au moins pour Gaza dernièrement mais il n'y a pas que ça il y en a un paquet des points non résolus par la CIDJ et non appliqués après par les décisions de l'ONU ou autre ce qui est normal puisque l'ONU est noyautée par les mêmes intentions vous comprenez vous comprenez c'est la raison pour laquelle maintenant les gens qui voulaient protéger les enfants sont entrés dans des institutions qui au départ étaient déclarées pour être en faveur des enfants mais qui aujourd'hui sont en fait un vivier de prédateurs et c'est la raison pour laquelle il y a des gendarmes qui au bout de trois enquêtes dans lesquelles apparaissent des noms de notables décident de démissionner parce qu'ils voyaient bien qu'en plus toutes leurs démarches sont annulées annihilées les dossiers classés enfin etc puis eux se font muter mal voir et n'ont jamais d'augmentation je pense tandis que les méchants eux au contraire sont promus et ont droit à des augmentations comme d'habitude l'US Space Force et son précurseur l'Air Force Space Command sont responsables de la destruction des tours jumelles du 11 septembre 2001 et des attaques contre l'Aïna à Maui la Californie à Paradise entre autres la Grèce et d'autres aux Canaries et ailleurs au Mexique dans d'autres pays où il y a quelques années ont été décidés des plans d'urbanisation et d'acceptation des Smart Cities et là tous les territoires qui n'étaient pas entre les mains des propriétaires qui gèrent ce genre de plan en plus sont avérés être cramés sérieusement et par exemple à Maui ils ont clairement essayé et pas mal réussi de tuer la population et par la suite ils rachètent les terres et puis etc donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter il y a aussi des vidéos c'est bien Sarah Westall et elle fait des vidéos sur Odyssey Beachute aussi l'US Air Force participe également à l'utilisation des MQ-9 Gripper ces drones là dont il y a l'image en dessous qui ont des lasers verts haute puissance décrits dans la vidéo certains d'entre eux sont stationnés à Ellington près de Houston au Texas sur une période de trois semaines en 2020 quatre incendies majeurs d'usines se sont déclarés près de Houston qui ont probablement été déclenchés par ces avions on a de plus en plus de vidéos où on voit le laser qui tape on le voit et puis après on voit le feu qui court sur la terre ça me rappelle vraiment un soudeur géant avec une baguette à l'arc de soudure géante qui fait courir sa baguette sur le sol vous voyez le plasma se déplacer c'est c'est affligeant c'est avec notre argent et notre peine notre sueur notre sang qui se sont payés tout ce matériel et parfois grâce à la rétro-ingénierie de matériel Roswell ou autre n'oubliez pas dans la période de Roswell il y a eu plus de 10 12 crash d'ovnis dont une partie était peut-être extraterrestre et peut-être même une extraterrestre sympathique alors la conclusion du Farsight c'est que s'il y a un combat là en ce moment il y a une guerre froide entre les ETs sympas et les méchants mais que s'ils en arrivaient à un débarquement les sympas ce serait une guerre chaude ouverte dans laquelle nous ne serions pas épargnés c'est-à-dire que s'ils décident d'employer des armes de destruction massive des tremblements de terre des tsunamis des jets d'astéroïdes dans la mer ou sur terre des nanotechnologies en grande diffusion comme s'il y avait encore besoin on serait les premiers à en pâtir complètement à ne pas s'en remettre bien donc je pense que là on est arrivé au bout il faudrait que j'écoute cette vidéo mais je n'ai pas eu le temps je ne vous montre pas ma liste de lecteurs il y en a pour trois semaines j'ai des vidéos de six heures à regarder passion sanguine hexagone le paradoxe temporel pourquoi devrait-il y avoir des points quantiques et des structures hexagonales dans le sang et bien le transhumanisme vous salue vous trouverez des nanomachines auto-assemblées ainsi que des nanoparticules d'or des cristaux hexagonaux qui brillent de différentes couleurs lorsqu'ils sont excités électromagnétiquement dans la gamme des micro-ondes puisqu'il y a un message qui permet à ces structures de se bâtir et n'y a-t-il pas un message qui permettrait à ces structures de se dissoudre mais le message c'est un apport d'énergie et en fait même un message négatif provient par un apport d'énergie en fait il faudrait retirer l'énergie mais l'énergie rien que à ce niveau-là des réactions biomoléculaires si on peut dire parce que je pense qu'avec les ondes scalaires ils arrivent à prendre ou en mettre de l'énergie à distance ils peuvent vous faire chauffer un endroit ou vous le faire refroidir finalement quelque part mais bon là c'est global il faudrait que ça ne touche que les nanothèques artificielles les nanocolorants qui sont visibles dans les boîtes quantiques dans les points quantiques permettent la conversion ascendante des photons ce qui signifie qu'ils sont excités dans la gamme des micro-ondes à environ 1800 nanomètres et réémettent la lumière absorbée convertie en spectre de lumière visible les nanoparticules d'or peuvent intercepter la lumière de l'ADN et la convertir en signaux électromagnétiques qui sont envoyés hors du corps à l'aide d'antennes plasmoniques et de cette façon on peut obtenir des informations sur l'activité de l'ADN il a fait un article intitulé intrication des spins photons à points quantiques via une conversion descendante de fréquences en longueur d'onde de télécom oui les cristaux hexagonaux sont les cristaux plasmoniques photoniques auto-assemblés les unités de lecture quantique ils captent les signaux électromagnétiques et les convertissent en émissions de photons individuels qui à leur tour peuvent être lus par l'ADN si l'on couple les deux technologies on obtient une interface technico-biologique bidirectionnelle les nanoparticules peuvent former des structures ressemblant à des toiles d'araignées dans des environnements secs lorsqu'elles sont stimulées pour développer des forces magnétiques dans un environnement humide de nombreuses petites gouttelettes pourraient être combinées en une seule grosse gouttelette formant de petites structures de réseaux ressemblant à des antennes suivant les endroits ça c'est ce qu'il a trouvé dans la neige du week-end dernier c'est un article qu'il a dit il y a quelques jours les morgelons nanotechnologies complètes biologie synthétique qui combinent des organismes unicellulaires des organismes multicellulaires et des champignons et une forme de vie artificielle il y a de plus en plus de preuves que les cancers sont dus à des parasites et énormément de maladies aussi d'ailleurs et que l'efficacité de l'évermectine avec le fadabazole avec je ne sais plus quel antibio ou les deux premiers noms que je vous ai cités c'est les deux antiparasites en plus l'OMS est revenu sur sa lutte contre l'évermectine et a remis en place à enlever son article dégueulasse en disant vous n'êtes pas des bœufs arrêtez de prendre ça c'est un vermifuge à bœufs genre et alors en plus ils font des tests sur les animaux pour rien et inutiles et bêtement méchamment mais néanmoins ils se servent de ces résultats pour nous filer les produits à nous après mais là non il ne faut pas ben oui ça marche chez les vaches chez les chevaux les chiens les chats les humains en fait ça marche sur les parasites en question surtout et donc il y a des gens qui ont été atteints dernièrement de turbo polycancer incroyables ont vu leur état s'améliorer et alors vous prenez le substacle du deuxième gars le plus intelligent sur la planète il en parle souvent de tout ça donc reprenons sur les morgelons un mélange de différentes formes de vie de notre planète combinées les unes aux autres elles poussent comme des champignons contiennent des organes se comportent comme des bactéries ou se reproduisent de manière similaire elles peuvent pousser de manière explosive comme des champignons lorsqu'ils sont stimulés par une fréquence spécifique par exemple une lumière visible bleue de 375 nanomètres en cas dans quelle mesure est-ce que toutes les petites diodes bleues qu'on voit sur nos claviers et autres ne sont-elles pas de 375 nanomètres pourquoi est-ce que la lumière froide des nouveaux éclairages publics LED teintés de bleu des fois bleues des fois d'autres couleurs n'aurait-il pas une influence aussi par exemple reprenons c'est pratiquement impossible à détruire car il combine les meilleures propriétés de tous en une nouvelle espèce bien que synthétique la congélation le dessèchement la chaleur d'un brûleur l'eau de Javel concentré rien n'y fait alors quand il dit l'eau de Javel concentré là est-ce qu'il parle du chloride de sodium de soude je ne sais pas chlorate chloride les MMS de Jim Campbell et il y a un docteur récent enfin moderne allemand CAMPRA je crois ou LANKA L-A-N-K-A ou CAMPRA C-A-M-P-R-A qui ont fait des protocoles et ça marche bien ça marche bien contre le Covid l'ont aussi par exemple c'est encore un moyen de nuire à l'auto-assemblement et à l'auto-collection des nanoparticules et des parasites accompagnants même peut-être les parasites artificiels parce que pour moi c'est à peu près ça maintenant ce qu'ils ont fait à Wuhan le docteur Lieber ils ont artificialisé des formes de vie parasitiques plus petites que le microbe de taille nanométrique je ne sais pas avec ces structures qui peuvent être genre cybernétiques qui s'autoconstruisent les dites structures par la suite peuvent recevoir les messages et agir messages qui donc par optogénétique vont arriver par la lumière LED constamment jour et nuit allo revenons aux hexagones qui peuvent donc être utilisés pour l'effet tunnel quantique comme l'eau dans un beryl les beryls c'est des qualités de cristaux de pierre dans un hexagone de beryl une molécule d'eau peut potentiellement occuper six positions possibles mais vous voyez plus d'un flou ce qui signifie que cette molécule de Walzer est dans six positions en même temps et c'est ce qu'on appelle aussi la délocalisation de sorte que la densité de charge de l'atome d'hydrogène s'étale et montre un anneau ondulé qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que la molécule d'eau n'est pas locale elle est dans une superposition quantique se rapprochant de l'état de phase zéro et elle peut absorber des informations provenant d'autres états quantiques et même à d'autres moments et aussi transporter cette information à d'autres temps toujours d'autres moments respirer profondément et réaliser ce que cela signifie cela signifie que nous avons affaire à une technologie capable de faire passer l'information dans le temps par le biais de la non-linéarité avec lesquelles j'ai du mal en général de l'autre côté pas vraiment celui-là excusez-moi je vous consulte c'est que des pubs ils tiennent absolument à ce que j'utilise Whatsapp il y a sûrement un problème avec Whatsapp ils peuvent toujours courir pour que je puisse me servir de Whatsapp avec ce genre de matos mais là il y a sûrement un problème c'est pas normal qu'on reçoive de la pub pour ce truc-là oui Pegasus genre un problème vous voyez ce que je veux dire imaginons que nous prenions un médicament contre cette technologie mais il est capable d'envoyer de ces informations dans le passé afin de prendre des mesures défensives dans le passé avant même que nous ayons l'idée de cette préparation c'est fou en effet ça déchire en tout cas pour clarifier vous percevez consciemment votre vie quotidienne dans la fréquence en Hertz vous êtes dans un état de veille si vous vous allongez et rêvez ou fermez les yeux ne serait-ce qu'une heure vous avez l'impression que le temps a passé beaucoup plus vite nous rêvons dans le domaine infrarouge ah bon cela signifie qu'une zone différente du cerveau est active l'infrarouge est plus rapide que le Hertz là je ne comprends pas ce que ça veut dire un Hertz c'est un battement par seconde plus rapide que le Hertz c'est deux battements par seconde c'est donc deux Hertz je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire une technologie capable de convertir l'information lumineuse vers le haut et vers le bas puis de tunneliser cette information est indépendante du temps pourquoi est-ce que j'accepte quand même les postulats là mais c'est parce que le remote view ça marche comme ça aussi rendez-vous bien compte que la dernière fois il y a mes j'années elle a été vérifier la réalité de l'interview avec la CERTA et à cette occasion elle a communiqué avec la CERTA en temps direct en direct une fois qu'elle y est c'était du direct elle a fait aussi un autre truc avec un de ses super soldats elle lui a permis je crois de mieux s'en sortir des PTSD et de mieux se rappeler les temps manquants de son 20 and back 20 ans et retour j'ai encore du bal avec ça mais bon je me rappelle aussi les hypnoses les hypnoses de Corrado Malanga où les gens disaient le temps s'est arrêté on se verse un verre le liquide s'arrête mais vous êtes là vous êtes en train de constater que le liquide s'arrête donc le temps s'est arrêté pour vous quelque part puis c'est le moment où vous faites abducter vous êtes sur l'autoroute et quand vous vous réveillez vous n'êtes pas sur l'autoroute vous êtes ailleurs sur une autre route temps manquant vous ne savez pas comment est-ce que votre véhicule y est arrivé c'est important quand même comprenons alors quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous qui s'offrent à nous le temps est étroitement étroitement lié à la structure du réseau spatial une partie de cette structure en treillis est le champ électromagnétique ou plutôt le vortex qui est généré par un champ électromagnétique et qui transporte toutes les différentes longueurs de fréquence une façon d'y accéder est de produire un vortex électromagnétique voire son dernier article dans lequel il a été possible de distroudre une structure cristalline en très peu de temps a priori c'est peut-être celui-là bon on va passer là après cette magnifique observation d'une structure diagramme d'antennes biologiques modèle fractal des structures de fils et de la formation des vésicules travaille sur la luciférase ah mais c'est lui il est allemand je crois il est allemand et c'est lui qui fait aussi les rimodules la lumière et les structures géométriques sont directement liées et mettent ainsi en jeu la quatrième composante le temps nous sommes déjà dans la science-fiction vous avez le bonjour de monsieur Spock ah oui ah 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 oui j'ai pas la bite je suis pas vulcain moi pour ceux qui veulent se pencher sérieusement sur le sujet Robert G. Sachs dans la physique de l'inversion du temps université de Chicago l'inversion du temps ou la communication en arrière et en avant à travers le temps sont reconnus depuis longtemps ouais mais attendez c'est reconnu par quel genre de scientifique qui édite dans quel genre de bouquin relu par quel genre de pair financé par quel genre d'entreprise dont le but est pas la recherche à la découverte de quelque chose qui arrangerait les choses le but c'est la recherche des technologies si on peut dire globalement des technologies qui vont leur permettre de réaliser leur plan de colonisation et d'esclavage de la planète à mon avis chez Man Against The Microbe du de l'ocaine qui est hautement réactive hors de belle idée en méiose en mitose méiose puis mitose mitose cellulaire en phase de reproduction les chromosomes s'assemblent puis se se divisent l'image ici-dessus montre une formation cohérente de molécules colloïdales qui présentent des séquences dans une séquence structurée avec laquelle nous sommes maintenant assez familiers ce phénomène a été observé dans des échantillons prélevés dans deux points l'eau de piscine l'eau du robinet le sang et d'autres endroits l'urine en l'occurrence les larmes la salive ce que vous voudriez d'après ce que nous comprenons ces cellules structurées hydrogel et autres matériaux peuvent être observées dans le sang sous la forme de ce qui pourrait ressembler à une bulle d'air vidéo réalisée à partir de l'idocaine et d'une coupure de presse prise une coupure de presse c'est un shooting un flash on va dire un snap pris juste après la mise en marche d'une machine RIF de base l'énergie de la machine RIF ne semblait avoir aucune propriété destructrice à l'œil en tout cas et ne servait qu'à alimenter la transition rapide de ces processus morphologiques d'autres échantillons utilisant une tension continue limitée à 10 mA et ne consommant presque pas de courant à l'extrémité de l'échantillon ont également montré qu'ils faisaient progresser de nombreux autres processus donc ça c'est pour les zappeurs contre les zappeurs en effet différentes expériences électriques ont très fortement suggéré que les RIF radiofréquences fréquences électromagnétiques dispositifs de bobine ou tout autre appareil électrique qui peut induire même des plus petits courants ne serviront qu'à aggraver la situation en tout cas dans les conditions étudiées jusqu'à maintenant la lumière a également été un facteur et à ce stade ces longueurs d'ondes exactes ou vagues n'ont pas été réduites d'un point spectral il est clair que la restriction de la source lumineuse limite la vitesse des réactions et varie en tandem avec la stimulation appliquée électriquement lorsque le processus ci-dessus est terminé il semble que la cellule explose ou se désintègre rapidement laissant de nouveaux blocs de construction flotter au hasard donc celle-là de grosses cellules c'est pas une cellule biologique ça j'ai l'impression c'est plutôt des cellules d'hydrogel des vacuoles d'hydrogel des vessies 3 volts 10 milliampères courant continu décès direct courant en opposition avec AC alternative courant si je me rappelle bien bon il continue il continue défi bon oh là là oh là là on dirait un organigramme du pizzaguet donc on était un peu chez Nixon Lab je crois spectaculaire hop je pense que ça va faire ma vignette non ça va il est bon suivant ah mais oui l'union qui est en paire celle-là qui est en plastique dangereux l'eau embouteillée ou l'eau courante du robinet est dans la pluie à cause de la géoingénierie c'est à propos le Tennessee a interdit le chemtrail et la géoingénierie je dis ça parce qu'il y a encore des gens qui disent qu'est-ce que le chemtrail n'existe pas mais il y a des coins sur Terre je suis sûr les gens sont comment dire il y a tous les niveaux de la civilisation sur Terre en ce moment en fait encore comme d'habitude depuis longtemps toute la planète est soumise à la 5G satellitaire alors chez Anna-Marie Amialcea quand même ça se revient de chez elle la présence croissante de plastique micro et de taille nano dans l'environnement et la chaîne alimentaire est une préoccupation grandissante non sérieusement là tous les moyens sont bons pour nous remplir de ces briques Lego nano Lego contagieuses auto-assemblantes etc et personne n'en parle non pourquoi il y a Carlo Brusa qui a reçu un papier de la militaire italien dans laquelle il commence à réagir tout le personnel s'est quasiment fait spricher et maintenant il commence à relever tous les effets secondaires les morts et tout ça bon ben ça s'est déjà produit aux Etats-Unis il y a quelque temps ça s'est produit pour les pilotes commerciaux aussi il y a quelque temps les gens commencent à se réveiller à peine moi j'ai eu le temps de me faire censurer 10 vidéos là-dessus les autres ils commencent tout juste à se réveiller les professionnels et ma question c'est à qui profite ce crime puisque la planète entière est touchée essentiellement les corps constitués les forces de l'ordre tout ça tout le monde y est passé les professionnels aussi en fait la structure intellectuelle évoluée de nos sociétés ainsi que celle qui disposait de la technologie ont été touchées donc il y a un manque à qui profite ce crime puisque ça touche tout le monde peut-être qu'il y a une des nations là qui souffre avec son personnel humain mais qui a développé des nanorobots en drone en essaim et en en bataillon incroyable par millions peut-être ou peut-être que c'est pas humain là même si l'humanité s'unit elle n'a plus les moyens techniques de réagir à moins je dis à moins je reste positif à moins qu'on développe nos capacités psy si tout le monde se mettait un petit peu au rimodiu à la bioénergie à la communication animale en six mois la situation change grandement ainsi que la conscience des gens en plus là d'être confronté au fait et après on peut compter sur les capacités du cerveau aide-toi et le cerveau supérieur t'aidera donc le monde entier trouve son eau polluée que ce soit au robinet ou en bouteille et donc on a bien compris que c'était le but en fait et puis pareil aussi tout le monde parle politique énergie l'Europe tout ça personne ne parle des énergies libres on est en 1950 et encore 1950 il y avait déjà eu des inventeurs qui ont parlé de la voiture à eau plus couramment qu'aujourd'hui non mais les gens là ils se présentent en politique on va faire ci on va faire ça les travailleurs la propriété tout ça c'est très intéressant ouais mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe de toute façon vous ne parlez pas de la chélation donc le temps que vous soyez élu vous serez à l'hôpital si tout se passe bien régulièrement à l'hôpital pour vous faire qu'élater oh ben je ne sais pas ils vont faire des transfusions sanguines avec de l'eau au quinton ils vont provoquer ils vont proposer des régimes sengaiseur pranaïste avec des jeûnes de 1, 3, 7 jours allez savoir en 3 semaines de jeûne normalement vous perdez votre maladie chronique l'asthme le diabète il semblerait je n'ai pas testé puis je n'ai pas de diabète peut-être une bronchiolite asthmatiforme chronique induite mais ça oui ça aussi peut-être qu'en 3 semaines de jeûne de tabac je dirais mais pas que de tabac mais enfin le jeûne et le jeûne pulmonaire si on peut dire oui je sais pas très sérieux le PAM mais bon je pensais que vu que j'étais mis à la retraite d'office enfin si on peut dire une retraite j'ai été déclassé d'office et vu comment on me conçoit aujourd'hui à quel tarif c'est vrai c'est vraiment du déclassement de haut de gamme vu tout ça vu que le temps pince vu que ah tiens de faire bouillir l'eau potable à boire réduit l'absorption humaine des nanoplastiques et des microplastiques le seul truc c'est de ne pas dépenser trop d'énergie en faisant bouillir toute notre eau donc d'avoir accès aux énergies libres c'est pas un problème en tout cas si vous faites du feu de faire les deux en même temps donc vous prenez de l'eau vous la désaffectez vous la filtrez et vous la faites bouillir et alors si vous la faites bouillir tant qu'à faire moi je serai bouillir je prendrai un alambic et puis je ferai de l'eau distillée ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser l'eau distillée après vous la réénergisez vous lui mettez une pincée de salle de mer si vous voulez ou de l'Himalaya plutôt vous mettez enfin vous évitez d'y rajouter des saloperies il y a peut-être une température à laquelle en faisant chauffer le sel de l'Himalaya vous arrivez à nuire au plastique aussi ou vous la buvez telle quelle et puis c'est l'eau qui nettoie le mieux de toute façon les sungeysers pranaïstes il y en a qui se gènent à sec sans même bois il y a de l'humidité dans l'air constamment heureusement d'ailleurs sinon l'air trop sec ça déchire ah oui c'est mon image je crois voilà ben écoutez on a déjà fait le côté sanitaire je ferai bien une deuxième partie à cette vidéo pour retomber sur des sujets plus cool mais tous ceux qui me passent par la tête sont longs c'est deux heures trois heures minimum ça m'embête un peu ça m'embête un peu Bon, globalement, je vois profiler à l'horizon la situation géopolitique décrite dans 1984. Le conflit dans lequel ils essaient de nous pousser à tout prix de toute manière comme raison d'être par la suite des restrictions, de l'existence des restrictions et de la mauvaise vie qu'on aura pour des raisons, ah ben oui, mais c'est parce qu'il y a la guerre avec les méchants d'en face. Et nous, on n'oublie pas que les entreprises, les sociétés internationales se foutent complètement de ces frontières et de toute façon, ont développé ce plan nocif pour l'humanité sur toute la planète. Donc, c'est un foutage de gueule. Ah, sinon, on pourrait attendre une explosion solaire. Vu la baisse des protections de la magnétosphère terrestre actuelle, cyclique, il n'y aurait pas besoin d'un soleil aussi fort même que pour l'événement de Carrington, pour entraîner sur Terre de gros problèmes technologiques, entre autres, la totale quoi, Mad Max, avec des biodiesels. Alors, c'est toujours 2030, 2040, 2050, plus ou moins. Donc, on a toujours le temps. Les richissimes s'enferment dans leur bunker avec des provisions pour 10 ans. Oui, c'est vrai que ce serait idiot d'être obligé de sortir au bout de deux ans si les problèmes ne sont pas finis. Ce serait un peu idiot, de leur part. Mais une très bonne idée, moi, je dis. On va les attendre. J'ai mon chat qui m'apprend comment choper les taupes. Mettez-les dans un coin, vous attendez. Ça va sortir. On ira les chercher. Rimodule. On sait à quel endroit ils sont, à quel moment ils vont sortir, à quelle occasion et comment les avoir. Quand on est costaud en Rimodule, on pourrait faire tout ça. Bon, écoutez. La situation d'aujourd'hui nous prépare à ce que pourrait être un conflit NNBC, nucléaire, bactériaux, chimiques, etc. Il faut tout filtrer. Ah, ben, vous voyez. Mon navigateur vient de s'éteindre une fois de plus. Je vais réfléchir avant de la mettre en ligne, quand même. Mais je vais essayer de la mettre aujourd'hui, mais... Mais... Pas courage, on passe entre les gouttes, les aiguilles, on garde le moral. On rigole. On continue le bon travail, comme dit Richard Dolan. Le bon combat. Zen. Le plus pacifiquement possible. Mais je ne vous dis pas de ne pas réagir si vous assistez à une tentative de meurtre ou d'empoisonnement. Je pense que vous avez droit à la légitime défense. Je pense. Il faudrait demander à un avocat. Il me semble que c'est un droit et même un devoir de rectifier un État qui perd la mesure. Mais bon. Il faudrait demander à un légiste. Pas un docteur légiste. Un légiste. C'est peut-être pas légiste, alors, le terme. Un spécialiste du droit. Mais bon, on sait bien. Il s'en fout du droit. Ceci dit, pour notre confiance, notre établissement d'intention, et soutenir notre morale, je pense que, oui, c'est un petit plus. C'est l'autorisation, quoi. Déjà, on allait le faire, mais là, on a en plus le feu vert. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation, c'est l'autorisation.